bonjour à tous je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog ça faisait longtemps j'avoue là ça faisait à peu près un mois un mois et demi que je n'avais rien posté sur youtube voilà donc vous m'avez manqué j'espère en attendant que tout va bien pour vous que vous avez passé de super vacances que vous avez profité de plein de bons moments la rentrée était hier pareil je souhaite qu'elle se soit vraiment bien déroulé pour vous nous ça a été martin donc a repris l'école en moyenne section super content de reprendre il était vraiment impatient le matin et direct on arrivait dans la classe il a vu ses copains voilà c'était vraiment chouette il nous a à peine dit au revoir quand je suis allée le récupérer à l'école à quatre heures et quart il m'a dit maman c'était trop bien aujourd'hui donc j'ai même pas eu le temps en partant de verser ma petite larme tellement je voyais qu'il était content c'était c'était vraiment chouette donc là on va reprendre un petit peu le rythme parce qu'on était sur un rythme vraiment hyper cool en temps de savoir ça va ça va il là il en train de faire la sieste maintenant il me fait à peu près deux siestes le matin ça dépend des durées c'est vraiment variable mais en général la première sieste ça dure à peu près une heure des fois ça peut durer 20 minutes mais ça dure à peu près une heure et puis on joue un petit peu tout ça tout ça et ensuite il va me il va me refaire une sieste donc là j'attends je pense que il va se réveiller d'ici à peu près une vingtaine de minutes et après ça va être le repas quoi dire d'autre quoi dire d'autre bah moi ça va je vais vous donner un peu de nouvelles moi ça va donc là je reprends un petit peu pareil là je reprends je reprends tout je reprends ma maison si je sais pas si enfin je vous l'avais dit j'ai eu une aide jusqu'à présent là je voulais que ça s'arrête au mois de septembre j'ai une aide pour le pour le ménage parce que j'étais débordé j'arrivais plus à gérer tout comme je le voulais du coup j'ai j'ai eu une aide comme ça qui a duré de la du début à peu près pas tout à fait de l'arrivée d'antoine jusqu'à maintenant puis là maintenant ça y est on arrive j'arrive à mieux m'organiser donc pendant tout le mois d'août alors ceux qui me suivent sur instagram ont dû le ont dû le voir j'ai fait un mince game challenge on était plusieurs à le suivre super bien alors au début j'avais dit je vais faire qu'un seul objet par jour sur toute la durée donc je rappelle vite fait le mince game c'est donc le premier jour un objet le deuxième jour deux objets le troisième jour trois objets on essaye de rien acheter durant toute cette période là et ensuite pour arriver le 30e jour 30 objets 31 et j'avais dit étant donné que j'en avais déjà fait deux que je pensais faire un objet par jour tous les jours donc jour 1 1 jour 2 1 et finalement je me suis prise au jeu et je suis allée au bout du challenge comme quoi il y en a toujours même si malgré tout je fais hyper gaffe à mes dépenses suis pas du genre à acheter énormément de trucs contrairement avant j'ai vraiment des dépenses qui sont très contrôlés et tout et tout mais malgré tout il y avait quand même des choses que je gardais par exemple des pots de yaourt des cuillères des machins des ça peut servir que je gardais et et bien ça m'a fait du bien de faire un tri il y a eu aussi mes vêtements de grossesse les vêtements d'antoine tout bébé parce que j'avais gardé ceux de martin pour antoine et résultat il ya des choses à antoine qui n'y allait plus donc j'ai fait pas mal de ventes sur vintage et voilà j'étais dans un truc où ça y est je reprenais ma maison en main donc commencer par du tri parce que c'est ce qu'il y a de mieux ça sert à rien de commencer le gros ménage tout ça si la maison n'est pas trié les tiroirs ranger et donc j'avais fait ce challenge sur sur instagram et on a été plusieurs à le suivre c'était vraiment cool toutes les stories sont comment dire elles sont encore visibles donc pour ceux qui veulent le commencer il ya des personnes qui ont commencé à le suivre au mois de septembre n'hésitez pas c'est encore c'est largement d'actualité et c'est intemporel de toute façon à mince game le mieux c'est de commencer quand même au début du mois et sinon sinon là j'ai commencé un challenge c'est pareil aux alentours du 15 16 j'étais en train de me faire une liste en septembre des du ménage que j'allais commencer à faire par contre le truc c'est que je voulais pas faire comme je faisais avant un ménage complet d'une pièce parce que ça prend trop de temps et je préférais me faire des petites tâches chaque jour donc en plus de mon ménage courant pas des petites tâches chaque jour pour faire le gros nettoyage de ma maison se soit fait sur un mois pour éviter de m'épuiser parce que en plus j'ai des projets créatifs qui sont à côté je vous en montrerai un mais j'ai des projets créatifs notamment donc la déco de la chambre d'antoine j'ai un cadre à faire je vous montrerai ça je vais commencer à broder mes petites décorations de noël parce que ça prend du temps j'ai un cadeau de naissance aussi à faire enfin voilà j'ai pas mal de petites choses et je veux me consacrer du temps par rapport à ça j'ai un journal que je veux faire aussi alors comme un comme un bullet mais pas pas vraiment je sais pas comment expliquer c'est un journal où je vais noter des choses avec des photos mais vraiment le truc bah pareil intemporel c'est à dire que dedans il y aura des choses de noter mais qui c'est un truc qui va le jeu qui me suivent pendant plusieurs années et puis à la limite après le donner à mes garçons s'ils veulent le récupérer ou pas avec des choses des choses sur sur son papa sur leur papa sur sur son pp yo sur des moments importants de nos vies sur par exemple la première fois qu'ils ont une dent tout ça tout en fait recentrer des moments importants comme ça parce que je vois que moi j'ai je sais pas à quel âge j'ai marché je sais pas si j'ai aimé les petits pots je sais pas je sais pas le premier mot j'ai dit je tout ça je sais pas mon mari maintenant que sa maman est partie bah c'est pareil il a des questions qu'il aimerait lui poser mais ben voilà ça restera sans réponse et je trouve que ça peut être intéressant après quand on s'y intéresse pas quand on est plus jeune mais quand on devient parent on veut aussi savoir certaines choses pour voir si on peut comparer avec son enfant et je veux vraiment faire faire un truc comme ça sur sur ça sur des moments importants convient en famille voilà et le transmettre peut-être que ça les intéressera pas mais en tout cas je leur ai fait et ils ont ils auront une trace de tout ça donc faut que je trouve vraiment un carnet sympa assez épais par contre je vois un truc noir simple sobre quand même donc voilà ça c'est un autre un autre projet créatif que j'aimerais que j'aimerais mettre en place et du coup je voulais pas mettre ce tel je voulais pas mettre à fond sur le ménage pour avoir du temps du temps quand même à côté c'est c'est important important pour moi oui donc j'ai perdu le fil c'est incroyable on dit que pendant la grossesse on a le cerveau au ralenti mais même après moi j'ai pas récupéré toutes mes facultés je suis en train de le voir je sais pas si c'est la fatigue ou quoi que ce soit mais vous savez dans le film là où les chiens là quand ils font écureuil ben c'est exactement pareil oui donc en au mois d'août j'avais dit bon je vais me programmer des petites tâches comme ça à faire voilà j'ai repris le fil des petites tâches comme ça à faire un petit peu un petit peu tous les jours puis à un moment je me suis dit ce serait sympa si ça pouvait intéresser d'autres personnes de qu'on le fasse tout ensemble sans prise de tête tout ça parce qu'il faut vraiment que ça reste tranquille et que ce soit pour se mettre pas la rate au courbouillon que ce soit pas le truc chiant et de le faire ensemble c'est super sympa et il y en a pas mal qui m'ont dit que ouais moi je suis intéressé je suis intéressé et puis c'est cool parce que on m'envoie les photos de ouais où t'en es dans ta enfin parce que le défi d'hier c'était de nettoyer sa porte sa porte d'entrée complètement moi franchement à chaque fois que j'ouvrais ma porte d'entrée j'ai dit ah là là faut que je la nettoie puis je trouvais jamais le temps donc c'est pour ça je me dis il ya d'autres trucs les aérations et tout ça j'ai dit allez je vais me le faire mais je vais vraiment parce que on a tendance à voir tout ce qu'il ya à faire et et de ça bouillonne dans la tête on se dit bah j'ai ça j'ai ça puis à chaque fois qu'on passe devant on se dit j'ai ça donc là tout est programmé tout est fait tout va être fait mais ça va prendre un mois voilà et on va toutes enfin tous et toutes le faire ensemble parce que je ne sais pas mais je crois pas qu'il n'y ait que des femmes qui le fasse il ya aussi des hommes qui me suivent et qu'ils le font et on va tous faire ça et comme ça dans un mois on aura tous une maison nickel comme on a envie et on sortira ça de la tête jusqu'à l'année prochaine d'ailleurs mon programme est ici là oui ici c'est sur une feuille volante comme ça voilà tous les matins je publie mon truc j'ai fait mais j'ai fait mes petites notes et c'est sur une feuille volante donc là je vais vous laisser j'ai préparé quand même des trucs pour antoine et puis je vais commencer à faire donc là aujourd'hui c'est les vmc nettoyer les vmc dans c'est pareil j'en ai trois à chaque fois que je les voyais alors je passe toujours un petit coup d'espi comme ça histoire d'enlever le plus gros mais l'autre couche les voyages il faut vraiment que je les démonte et ça me rendait malade de les voir parce que j'ai pas fait de ménage de printemps vraiment le truc à fond depuis un moment j'étais enceinte au mois de juin l'année dernière donc mort de chez mort fatigué j'en pouvais plus après il ya des trucs je pouvais j'ai pas eu j'ai payé la force avait pas envie c'était l'hiver il ya d'autres trucs après y avait noël à préparer il y avait tout ça janvier tout puis après j'ai eu la flemme et puis après je disais non je suis pas je suis enceinte fallait que je bouge et tout donc il ya des choses que j'ai pas j'ai pas pris le temps de faire les choses courantes quand même que j'ai fait mais il ya vraiment des trucs voilà puis à chaque fois que je les voyais enfin je fais là je me sors tout de la tête tout est noté je vais tout faire je vais tout faire comme ça ça me permet de tout remettre à place ça me fait du bien aussi de faire ça voilà vraiment j'arrête j'arrête de parler je vais m'y mettre oh 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 Musique 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 Et des colis à déposer Vinted Enfin au mondial relais Et puis voilà On va faire ça Normalement je devais le faire Après que mon mari soit allé chercher Martin à l'école Mais du coup je vais m'avancer On va aller se promener On va faire ça Et puis ce sera pas mal du tout Et bien écoutez Je vous retrouve après On va aller se balader Tous les deux Tous les deux Avec mon grand bébé Alors pour Antoine Tout le monde me dit qu'Antoine a mes yeux Et en fait non Parce que moi j'ai les yeux gris Et mon mari a les yeux bleus Donc Antoine a les yeux de mon mari Voyez ils sont bleus Et les miens sont gris Par contre Martin quand il était plus petit Avait les yeux de la même couleur que ceux d'Antoine Et là maintenant avec le temps Il commence petit à petit à devenir gris Non tu vas pas manger mes yeux Donc non pour l'instant Antoine a aussi les yeux de mon mari Ils sont vraiment de cette couleur là Et moi les yeux gris Peut-être qu'en grandissant Il aura les yeux bleus Quand j'étais petite j'avais les yeux bleus Mais au fil du temps Ça a quand même changé Preuve pour Martin Qui a 4 ans Se retrouve avec les yeux gris Alors ça dépend aussi du temps Parce que ses yeux changent de couleur Par rapport au temps Tout comme moi Donc voilà C'est bien parti pour qu'il ait la même couleur D'oeil que moi Mais par contre Mon petit Antoine Pour l'instant Il a la même couleur Que des yeux de son papa Voilà Ça y est Nous sommes rentrés de promenade Du coup Antoine était bien fatigué Donc là je l'ai mis au dodo Et j'en profite pour vous montrer Mes projets créatifs Alors le premier Alors je sais pas si vous vous souvenez Je vous avais montré Il y a je crois de ça 2 ans J'avais fait 2 cadres comme ça Pour Martin Donc là je vais faire exactement La même chose pour Antoine C'est le même cadre Et derrière Dans son room tour Je vous l'avais montré J'ai mis la même chose Que son papier peint En fait le papier peint de sa chambre Et là du coup Je suis en train de choisir La photo Enfin les photos Je voudrais en mettre 2 ou 3 Que je souhaiterais mettre Alors c'est pas le même format Ça c'est le format vintage classique Et ça c'est le format Le mini vintage Qui est super chouette Surtout pour tout ce qui est pages De scrap et tout ça Et aussi pour les bullet journal Alors j'en ai fait développer certaines Pour que mon mari puisse les avoir sur lui Et je trouve le format Super sympa Mais là Je suis en train de me dire Que peut-être Ça pourrait être sympa Pas de mélanger les deux Mais presque De faire développer Une photo grande Enfin une grande photo Un format vintage Et en ajouter 2 ou 3 petites Ça pourrait être pas mal Ah c'est ce que je vais faire Je pense que je vais en recommander En recommander d'autres Donc là Ces photos là Viennent du site Et puis même celle-ci d'ailleurs Du site Lalalab J'ai toujours été contente De ce site Donc c'est une appli Que moi j'ai directement Sur mon téléphone Je sors les photos La plupart du temps Je prends mes photos Avec mon téléphone Et je les sors C'est nickel Il n'y a pas de problème C'est vraiment top Donc j'ai reçu ces photos Gratuitement de la part de la marque Mais vraiment Facilité déconcertante Pour faire développer ces photos Il n'y a rien à dire Et ça Le résultat est vraiment chouette Celle-là elle est trop belle Le résultat est vraiment chouette Donc je vais voir Laquelle je vais choisir Donc là j'ai mis juste Le L'arc-en-ciel Pour me donner une idée Par rapport aux couleurs Par contre Je vais utiliser Un tout petit arc-en-ciel Que j'avais sur son portique D'activité Je ne sais pas si vous vous souvenez J'avais fait ça avec mon mari Et on va les récupérer Parce que maintenant Il ne l'utilise plus Et du coup Bah du coup Je vais le recycler Ce truc-là Et je vais récupérer Toutes les petites décos Et les intégrer au cadre Comme ça au moins Ce ne sera pas du tout perdu Et puis je ne me sentais pas De revendre ce portique Voilà On va trouver une autre utilité Je suis persuadée Qu'on trouvera Donc voilà Mes photos Je les ai reçues Dans une petite boîte Comme ça Donc pour le stockage C'est nickel Et je pense Faire aussi Une petite guirlande Comme ça J'ai encore des lettres Comme ça En bois De style Scrabble Oh bah je vais y arriver Style scrabble Et puis voilà J'ai encore des petits stickers Les stickers Je les avais eus Dans mon agenda D'il y a 2-3 ans Et j'ai gardé Les stickers du coup Parce qu'ils sont vraiment mignons Et je vais trouver Je vais lui faire Je vais lui faire son cadre Et le deuxième truc C'est ça C'est une déco de Noël Pareil j'en avais fait une Je vous l'avais montré à Noël Pour un de mes amis Il était super content De la recevoir Je vous remettrai une petite photo Pour vous montrer Ce que ça va donner Je m'y prends maintenant Parce que la broderie C'est super long Je ne vais peut-être pas M'y mettre tous les jours Donc voilà C'est pour avoir J'ai 2 décos à faire Cette année en plus Une pour Antoine Une pour Martin Tant que je peux Je vais essayer De leur faire Mes propres décos Chaque année Personnaliser Avec leur prénom Tant que je peux le faire Je le ferai Donc là Ça va être Un petit reine comme ça Et puis pour Enfin pour Antoine Ou pour Martin J'en sais rien Et puis Une autre différente Une autre différente Voilà Donc la deuxième Je n'ai pas encore le modèle Il faut que je cherche Et là C'est un modèle De chez Je crois Tralala Qui est Les Amis du Père Noël Donc à mon avis Dans les Amis du Père Noël J'ai en trouvé d'autres Si j'avais aussi brodé Une petite souris Je pense que je vais reprendre Aussi le modèle De la petite souris Ouais Ça va être Ça va être sympa Donc voilà Pour mes projets créatifs Plus un autre Que j'ai Je suis encore en train De réfléchir dessus Par rapport aux coloris Et tout ça Pour une naissance À venir Donc Voilà Waouh Je ne suis pas De même touchée Tu as vu Je ne suis même pas touchée Non Moi Non Non Tu as une guitare C'est bon C'est bon Je mets à côté d'eux Tu mets pas rien À côté de moi C'est impossible Tu mets juste à côté De sa frère Ça va être dur J'ai sauté Non C'est bon Ouais C'est bien Mon chéri Tu te retournais C'est bien C'est bien Mon bébé C'est bien Bravo Antoine Bravo Mon chéri On se retrouve On est dans la chambre De Martin Donc là On est en train De passer un moment En train de jouer Avec Antoine Parce que là Il se retourne Dans tous les sens Et puis il essaye De ramper Après il va commencer Notre routine du soir Avec les douches Et tout et tout Donc n'hésitez pas A nous retrouver Sur Instagram LaviezBelle001 Si jamais vous avez envie De suivre le challenge Ménage Ça peut être sympa Il n'est pas trop tard Les défis sont quand même Relativement courts Donc ça peut être cool Et puis voilà On va vous faire Plein de gros bisous Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao Ciao